L'idée c'était de proposer aux Rennaises et aux Rennais, et puis bien au-delà, de venir passer un week-end à Rennes, se dire qu'on peut aussi passer un week-end en toute proximité, quasi en circuit court d'une certaine manière. C'est aussi un focus sur la ville, sur cette ville qu'on aime, cette ville où il se passe tout un tas de choses. Et puis le nom, c'est un clin d'œil à un artiste qui s'appelle Etienne Dao et son week-end à Rome. Et puis on s'est dit, il y a un week-end à Rome possible, mais il y a aussi un week-end à Rennes. La dimension lieu de vie, elle est vraiment essentielle, d'où le fait d'avoir des plateaux avec plusieurs artistes. Et finalement, on va un peu piocher dans la soirée. Il y a une proposition qu'on a vraiment envie de voir, par exemple, et puis à la note, on va se laisser surprendre, on va la découvrir. Ou pas du tout, on peut aussi retrouver des amis, des voisins, prendre un verre et puis revenir dans la salle, ressortir. Le nouvel équipement, de par ces espaces, il augmente finalement la possibilité de circulation des publics. Et j'ai l'impression qu'il amplifie cette dimension lieu de vie. En prenant un petit peu de recul, on s'est rendu compte finalement que toutes les composantes de ce week-end, c'était les composantes du projet Antipode avec des groupes qui viennent sur des temps de filage, des résidences. C'était le cas pour Mermont, par exemple. C'est un vrai plaisir de pouvoir présenter leur travail. C'est un peu la même chose pour Fishback, qui était en résidence au mois de septembre. Et puis Cyr-Edouard, qui était sur la même dynamique. De se dire aussi qu'on est sur un week-end où il faut des choses, on va dire, dites exceptionnelles, ou en tout cas moins habituelles. Donc on a été sollicité un groupe anglais comme Squid. On a aussi été échangé avec Oiseau Tempête et puis leur ribambelle d'invités. De se dire que sur ce week-end-là, on a aussi des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. Bonjour, vous allez découvrir ou redécouvrir deux films d'animation en première partie qui ont été réalisés dans les ateliers de cinéma d'animation que j'encadre à la MJC. Ce dimanche-juin, c'est la journée des droits de l'enfant. J'ai eu l'occasion de voir sur le premier semestre ce ciné-concert, donc ma vie de courgette, mis en musique, en tous les cas joué en temps réel par Sophie Enger et son équipe. Et c'est vrai que ça faisait immédiatement sens, finalement, de pouvoir présenter ce très beau film d'animation, mais avec la singularité ici de pouvoir jouer, en tous les cas présenter la musique, jouer en temps réel. Donc tout ça, finalement, c'est composé, on va dire, c'est une sorte de Tetris au démarrage. Il n'y a pas forcément de lecture ou d'immédiateté pour le public, mais ce n'est pas forcément ce qui est recherché. Par contre, que les gens passent un bon moment près de chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada